Ça fait déjà plusieurs mois que la situation se dégrade à Bordeaux, essentiellement depuis la sortie du confinement. Bordeaux est une ville qui, sous cette terre-là, s'est un peu banalisée. Nous étions jusqu'à présent une ville exception, une ville calme, paisible, puis progressivement on a été rattrapé par des phénomènes de délinquance qui sont venues s'installer dans notre vie. Donc très rapidement, ce sujet m'a fort heureusement préoccupé. J'ai pris immédiatement les contacts qui s'imposaient avec la procureure de la République. J'ai rencontré très vite après mon élection la préfète de la Gironde, le directeur départemental de la sécurité publique, pour que l'on débouche très vite sur des solutions concrètes. C'est ainsi que l'on a mis au point un contrat local de traitement de la délinquance pour le quartier Saint-Michel, qui va être effectif dès les premiers jours, j'espère, du mois de septembre. Prévention, répression, quel est votre point d'équilibre ? Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il se trouve que le monde de la justice, je le connais un peu de par ma profession, je reste des avocats, je suis avocat toujours, donc je suis très attaché à une vision de la justice équilibrée, c'est-à-dire qui repose sur deux jambes. L'aspect prévention, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai déjà eu l'occasion de m'investir dans des associations de prévention de la délinquance, donc je suis très attaché à cet aspect-là, mais aussi, naturellement, à l'aspect répression, où je n'ai pas une vision angélique de la situation, mais j'ai une vision très équilibrée de ce que doit être le traitement de la délinquance, à Bordeaux comme ailleurs. La solution, retour de l'île-otage, des policiers plus visibles, pour se entrer dans les quartiers où il y en a besoin ? Oui, on a, j'ai envie de dire, parce que moi, les associations ont bêtement abandonné ce qu'était l'île-otage, c'est-à-dire la présence physique de policiers en tenue sur le terrain, et ce, il y a quelques années, je pense qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que les policiers soient physiquement présents dans les quartiers. En tant que maire, je suis chargé de la police municipale, et pas de la police nationale, la police municipale, j'ai, dès le début de mon mandat, donné des instructions pour que cette police municipale soit très présente sur le terrain et en contact avec la population, non pas qui sillonnent les quartiers en voiture, mais qui soient présents à pied ou à bicyclette pour être physiquement en contact avec les riverains. En termes de mobilité, qu'est-ce qui va être tout de suite fait, le plus rapide pour vous ? Partage de la rue. Nous considérons que la ville de Bordeaux, comme beaucoup de villes de cette nature, a été un peu vampirisée ces dernières années par le trafic automobile. On a adapté la ville à l'automobile, alors qu'il faut maintenant faire l'inverse, il faut que ce soit l'automobile qui s'adapte à la ville, qui ait moins de place consacrée, il ne faut pas avoir point de le dire, moins de place consacrée au trafic automobile. Aujourd'hui, à Bordeaux, le trafic automobile occupe 70% de l'espace public, de la voirie, alors qu'il ne représente que 29% des déplacements. Il faut rééquilibrer les modes de déplacement, non pas interdisant l'autre, l'un, mais en favorisant tous les modes de déplacement, et notamment les modes de déplacement décarbonés, à savoir le vélo et la marche à pied. Il faut tout mettre en œuvre pour que ces modes de déplacement retrouvent une place privilégiée dans les rues de Bordeaux. Vous vous êtes donné des objectifs chiffrés d'ici la fin de l'année ? Oui, qu'on rééquilibre, qu'il y ait autant de déplacements d'ici la fin de l'année, peut-être un peu tôt, mais moi j'aimerais être jugé à la fin de mon mandat, et à la fin de mon mandat, vraiment, il faudra que j'ai réussi ce rééquilibre de la rue pour que les piétons et les cyclistes soient majoritaires dans les rues apaisées de Bordeaux, au détriment du trafic automobile. Mais je pense au profit des Bordeliers, on ne peut plus supporter des taux de pollution, comme ceux qu'on connaît actuellement, qui sont très préoccupants, et on ne peut plus supporter non plus un tel trafic automobile dans certaines rues de Bordeaux. On veut une ville apaisée, et cela passe par la promotion des mobilités douces. Alors, pour ceux qui viennent de l'extérieur de Bordeaux, avec l'avoisinante, qu'est-ce que vous préconisez ? Il y a un moment qu'on préconise déjà que la troisième voie de la Rocade soit dédiée au transport collectif et au covoiturage. Tous ceux qui font l'effort de venir par ces modes de transport ou de covoiturer, notamment aux heures d'embauche et de débauche, c'est-à-dire pour tous les trajets domicile-travail, tous ces gens-là doivent être encouragés. Donc, une voie dédiée, c'est le meilleur encouragement que l'on puisse trouver pour ces formes nouvelles de déplacement. Et puis aussi, nous mettrons, passez-moi l'expression, le paquet, pour encourager le RER métropolitain. Il faut qu'il y ait une véritable offre ferroviaire au niveau du département pour faire en sorte que les gens, plutôt que de venir en voiture, puissent venir en train. Beaucoup ne demandent pas mieux, mais à condition qu'il y ait une vraie alternative, une vraie offre ferroviaire, et nous allons travailler sérieusement en ce sens. Une question sur l'urbanisme. Vous savez que vous êtes attendu sur ce sujet. Quelles sont les premières choses concrètes, les premières réalisations concrètes, ce que vous allez pouvoir faire ? Concrètement, végétalisation de la ville, c'est un engagement que nous avons pris, que nous tiendrons. C'est une ville, Bordeaux est une ville très minérale. Ces dernières années, cette minéralité a été encore aggravée. C'est la raison pour laquelle nous sommes déjà en train d'étudier les possibilités de planter des arbres sur la plupart des places de Bordeaux, y compris sur la place Pébalande, où nous disions qu'elle était pratiquement sanctuarisée et condamnée à rester une place minérale. Mais non, nous allons planter des arbres, j'espère, dès l'hiver prochain, sur la place Pébalande. C'est un îlot de chaleur urbain qui est infréquentable l'été. Nous voulons des places qui soient fréquentées avec des arbres, avec des bancs. C'est notre vision d'une ville apaisée. Mais aussi, vision de l'urbanisme, nous tiendrons l'engagement du zéro artificialisation des sols que nous avons pris pendant cette campagne. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire la ville sur nos derniers espaces de nature. On pourra continuer à construire, mais construire la ville sur la ville, c'est-à-dire sur des surfaces déjà artificialisées. Mais ce qui est encore les derniers espaces verts urbains qui nous restent, mais selon, on ne pourra plus construire dessus. On peut encore revoir la copie pour des projets en cours lourds ? J'entends Bastille-Miel, j'entends Brasat, j'entends Bratantique. On peut encore revoir des copies ? Oui, les coûts qui ne sont pas partis, mais on est en train actuellement de les réétudier. Les coûts qui sont partis, les pâmes de construire qui sont déjà délivrés. On est dans un état de droit, on ne peut pas revenir à l'arrière, mais tous les coûts considérés comme aujourd'hui non partis, ceux-là, on est en train de les réétudier. Un mot sur la philosophie autour de la culture à Bordeaux. Avant, après ? Il y a effectivement un avant et un après. À la place d'une culture très institutionnelle, qui était très verticale jusqu'à présent, décidée d'en haut, qui était très événementielle, on veut organiser, inventer une nouvelle politique culturelle. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser dans les mois qui viennent des assises de la culture à Bordeaux où nous réunirons non seulement les acteurs culturels bordelais, qui sont en demande de démocratie culturelle, mais aussi le public, qui a également son mot à dire pour définir tous ensemble une nouvelle politique culturelle, de nouvelles priorités, de nouveaux objectifs. On va le faire à l'occasion de ces assises. Actuellement, on est en train de travailler à l'organisation de ces assises de la culture. Une dernière question en tant que maire. C'est une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a surpris lorsque vous avez envie de discuter ? Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? La charge de travail, je peux vous dire. Heureusement, j'ai l'habitude de travailler, mais je peux vous dire que je suis là tôt le matin, je pars tard le soir. C'est très accaparant. En même temps, je découvre le métier, même si j'étais déjà élu, mais élu d'opposition. Donc, je n'avais pas accès à ce qu'est le véritable travail de maire. Donc, je découvre tous les jours, avec d'ailleurs, avec grand plaisir, mais c'est très accaparant. Et puis, il y a des jours, je passe mon temps à gérer des urgences. Voilà, donc, ça se fait peut-être un peu au détriment du long terme, du travail de fond, mais j'essaie d'équilibrer tout ça, répondre aux urgences parce qu'il y en a besoin, mais en même temps réfléchir avec mes adjoints à dessiner ensemble cette ville de demain que nous devons au Bordelais.